Alors, le toxin a été sonné par cette délégation parlementaire au renseignement, une délégation composée de quatre députés, quatre sénateurs, à peu près tous les partis représentés. Et donc, un rapport annuel publié le 2 novembre avec cette alerte. Le niveau, je le cite, le niveau de menace d'ingérence étrangère se situe ainsi à un stade élevé dans un contexte international tendu et décomplexé. Ainsi, donc, il explique que les ingérences étrangères en France sont, selon sa délégation, je cite encore, des leviers de déstabilisation sans précédent de nos sociétés démocratiques. Le document, ce rapport, insiste sur l'émergence de menaces dites hybrides, donc hybrides entre l'ingérence dite classique, donc l'espionnage, et l'ingérence moderne qui est donc cette ingérence en ligne. Et alerte donc sur un risque d'ingérence étrangère qui nous semble, nous, en tout cas plus que légitime, puisqu'on en a beaucoup déjà parlé, notamment l'année dernière, avec cette affaire, cette affaire McKinsey qui a fait l'objet d'une commission parlementaire, où la commission révélait quand même qu'il y avait plus d'un milliard d'euros qui avaient été attribués à des cabinets de conseil privés étrangers, dont le premier de tous, McKinsey, cabinet américain, dont les conclusions se confondaient par moments avec celles du gouvernement. Je vous renvoie à nos précédentes émissions. Eh bien, nous avions également reçu Fabien Bouglet, qui faisait des révélations sur cette fois-ci l'ingérence allemande dans notre politique anti-nucléaire et pro-éolienne. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le rédacteur du rapport du 2 novembre, donc publié, cette fameuse délégation parlementaire au renseignement, eh bien, le rédacteur Sacha Houllier, député Renaissance, je le précise, se concentre, lui, sur d'autres illustrations d'ingérence. Il parle d'un phénomène observé lors du référendum sur le Brexit, ou alors il cite encore les Macron-licks, ce qu'ils ont appelés piratage, fuite d'échange de mails sur l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Et dans ce rapport également, deux pays sont jugés très dangereux. Alors, on ne parle pas de l'Allemagne, on ne parle pas des Américains, on parle évidemment de la Russie, et je le cite, la Russie n'est certes pas le seul acteur étatique, c'est ce que dit Sacha Houllier, la Russie n'est certes pas le seul acteur étatique à utiliser cette méthode de l'ingérence par la manipulation de l'information, mais c'est le seul qui l'a érigée en doctrine officielle et dont la stratégie assumée est d'affaiblir l'Occident. Voilà, donc, premier ennemi, la Russie, deuxième, la Chine, puisque depuis 2017, je sais toujours le rapport, la Chine s'appuie sur sa loi sur le renseignement national qui fait de tout ressortissant chinois un potentiel espion. Or, on a une diaspora de 40 ou 60 millions de personnes à travers le monde chinoise qui investit en plus 1,3 milliard d'euros par an depuis 2008 pour mieux contrôler l'image dans le monde et donc être un potentiel espion. Voilà pourquoi il faut craindre cet autre pays, certes, mais nous, on trouve que c'est vrai que si ce rapport a le mérite de tirer la sonnette d'alarme et de conclure sur la naïveté de notre pays, naïveté sur laquelle on est tout à fait d'accord, il pose encore cette question de la naïveté, voire la complaisance, que nous avons toujours et encore vis-à-vis de notre ami américain, comme dit Eric Branca, ou de notre couple franco-allemand. C'est pourquoi j'aimerais qu'on revienne sur ce rapport, qu'on le décrypte, qu'on le critique également, avec nos deux invités Alain Jouillet et Alexis Depraud. Bonjour à vous, bonjour Alain Jouillet. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, vous êtes ancien dirigeant d'entreprise et surtout ancien directeur de la DGSE, en charge de la mise en place de l'intelligence économique au sein du SGDN, donc le secrétariat général de la Défense nationale, et évidemment spécialiste du renseignement et de l'intelligence économique. Nous sommes également avec Alexis Depraud, bonjour. Bonjour. Et vous êtes docteur en droit, spécialisé en droit du renseignement, auteur de ce livre « Le contrôle parlementaire du renseignement » aux éditions Berger-Levraud, et dernièrement de « Emploi et handicap dans la fonction publique » aux éditions Berger-Levraud, toujours. Alors, peut-être Alain Jouillet d'abord, sur ce sujet, est-ce que vous êtes d'accord avec l'alerte sonnée par le rapport, et est-il complet selon vous ? Alors, sur l'alerte, je suis bien entendu d'accord, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, dans la compétition internationale, la manipulation de l'information devient un élément très important, que ce soit au niveau du politique, des élections, qu'au niveau de campagnes pour influencer les gens sur un domaine ou sur un autre, et on le voit tous les jours. Donc, je suis bien entendu d'accord là-dessus, et de dire qu'il faut faire très attention aux actions des Russes et des Chinois, c'est évident, puisqu'on sait que les Russes, ils ont monté même une usine à trolls, comme on dit, c'est-à-dire à Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire un système d'influence qui avait joué en particulier, ça a été prouvé dans les élections américaines. Les Chinois, on sait aussi, ils font beaucoup de choses, donc pas de problème. Ce qui me gêne dans ce rapport, c'est que par contre, on oublie complètement nos alliés, alors que dans la réalité, nos alliés en font au moins autant que les Russes ou les Chinois. Nos officiels ennemis, entre guillemets, oui. Voilà, c'est clair, quand vous voyez nos amis américains, oui, indiscutablement, ils manœuvrent, ils influencent en France dans tous les domaines, et on le voit tous les jours. Les Allemands, il y a eu un rapport, vous l'avez cité, un rapport très intéressant qui a montré comment, avec l'aide de certaines ONG, ils ont complètement saboté le nucléaire français, et on en voit les résultats aujourd'hui, et il n'y a pas que, les Anglais ont fait des opérations, bref, nos alliés ne sont pas plus recommandables que nos ennemis. C'est ça qui veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au niveau français, il faut qu'on se protège contre tout le monde. Il faut qu'on comprenne qu'on est isolé, et que tout le monde nous tape dessus pour des raisons variées, mais ça se donne, et avec le même résultat. Oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que la conclusion de ce rapport tire sur la naïveté de notre pays, finalement, face à certains autres ennemis, on va dire, comme la Chine ou la Russie. Or, cette naïveté, on pourrait l'étendre à notre naïveté vis-à-vis de nos dits alliés, tels que les Américains, les Allemands, ou, vous l'avez dit, la Grande-Bretagne. Et c'est là où on a l'impression que ce rapport qui conclut sur la naïveté est lui-même, dans sa conclusion, lui-même naïf. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, nous sommes, alors, quand vous dites et quand je dis nous sommes naïfs, c'est indiscutable, parce qu'on n'a pas pris en France la mesure des pressions que nous subissons, des campagnes d'influence que nous subissons, de tous côtés. On ne veut pas l'admettre, on a beaucoup de mal à l'admettre. Et pourtant, il y a des exemples évidents. Quand vous voyez, par exemple, les pressions européennes pour nous convaincre, de pays européens, pour nous convaincre de faire quelque chose, ou d'approuver quelque chose, on l'a vu avec toutes les opérations. Regardez ce qui se passe actuellement, nous avons des campagnes d'influence très importantes de différents pays, qui se passent en France actuellement, avec l'histoire de l'Israël et de Gaza, par exemple. Et il suffit de regarder quels sont ceux qui font passer ces messages et de voir comment ils sont conçus pour remonter sur un certain nombre de pays qui, évidemment, chacun, veulent nous convaincre de la justesse, de leur point de vue. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces affaires-là, il y a une volonté des pays concernés, de tous les pays qui font ce type d'opération, de nous pousser à être convaincus que c'est eux qui ont raison. Alors attendez, parce que ce que vous dites est extrêmement important. Alors Alexis Depraud, pardonnez-nous, je vais vous donner la parole juste après. Oui, mais est-ce que vous dites, Alain Jouyès, vous dites, revenons sur ce conflit israélo-palestinien et qui donne les informations et d'où ça vient et qui a intérêt ? Est-ce qu'on peut être un tout petit peu plus concret et donner des éléments, là, pour que nos auditeurs puissent comprendre ? Si vous voulez, par exemple, quand on voit actuellement les oppositions, bon, vous voyez, évidemment, et c'est normal, Israël, avec ses alliés, avec les États-Unis, puisque les Américains sont totalement alliés, et ils veulent justifier les opérations qui sont en cours, donc tous les moyens sont utilisés pour justifier ce qui se passe. Et de l'autre côté, on sait très bien que le Qatar, qui est un spécialiste de l'influence, aussi bien au niveau européen qu'ailleurs, le Qatar qui est proche du Hamas, puisqu'il est chef du Hamas, et puis au Qatar, eh bien le Hamas, le Qatar, lui, avec ses moyens d'influence, est en train d'essayer de faire passer le message contraire, en disant, mais pas du tout, c'est pas comme ça. Je vous cite ces deux pays, mais il y en a plein d'autres. Somme aujourd'hui, si vous voulez, les Russes sont un trait, bien entendu, font passer des messages également dans cette affaire. Donc, chaque fois qu'il y a un problème important, on voit tous les pays intéressés ou qui font des campagnes d'influence, et c'est le meilleur qui va gagner. Alors, je dirais, c'est bien, parce qu'il se neutralise un petit peu, mais il n'en prie quand même que nous en sommes les victimes parce que nous, on subit la pression de tout le monde. Oui, c'est ça. Et alors, je me tourne vers vous, Alexis Depraud. Vous avez écrit ce livre, Le contrôle parlementaire du renseignement. Là, on est justement dans cette délégation parlementaire au renseignement qui sonne l'alerte. Que pensez-vous de ce rapport ? Ce rapport, je vais reprendre, j'abonde dans le sens de M. Juillet, il fait état d'une naïveté de la France, mais il n'est pas complet. Il n'est pas complet parce qu'on n'a pas osé dire totalement les ingérences qui sont présentes à l'heure actuelle et de la part de qui ? C'est-à-dire que, certes, dans le rapport, on parle de la Turquie qui a un levier, il parle ici d'un levier religieux, mais c'est politique et religieux, avec la puissance de l'influence de la Turquie dans la zone moyenne orientale et dans la zone française, et qui, elle aussi, a des liens extrêmement forts avec le Qatar. Donc, cela ne fait qu'amener encore à une forme d'ingérence extrêmement puissante, notamment dans le conflit qu'on observe à l'heure actuelle entre Israël et le Hamas. Et les autres questions d'ingérence, si on revient à plus anciens, moi, j'ai pu croiser un homme qui travaillait chez Gemplus. Gemplus, on voyait déjà l'ingérence des Américains dans l'entreprise de Cartapus qui était leader, c'était le leader français des Cartapus à l'époque, et qui a été phagocyté par un fonds d'investissement de la CIA et qui a racheté cette société. Donc, ça, c'était déjà il y a une vingtaine d'années. Alors, attendez, attendez, ça veut dire qu'en gros, en France, nos Cartapus, par exemple, ce qui est dans notre téléphone, etc., sont hébergées par des Américains qui, eux-mêmes, en profitent pour récupérer les informations. C'est ça que vous dites ? En grande partie, c'est-à-dire que c'est surtout sur la question d'être le leader des technologies émergentes. Donc, à l'époque, les Cartapus, maintenant, ça a beaucoup évolué. Mais les Américains se sont rendus compte. Nous, on a mis beaucoup de retard sur le sujet. Il y a plein d'autres exemples. Mais là, je parle... Mais ça, c'est de la guerre économique. Ce n'est pas forcément de l'espionnage, si vous voulez. Il peut y avoir l'un et l'autre. Il peut y avoir quand même l'un et l'autre. On est, bien sûr, sur une guerre industrielle, une guerre économique. Mais là, je parle sous la férule de M. Juillet parce qu'il maîtrise mieux le sujet que moi. Mais dans tous les cas, il y a quand même toujours des formes d'ingérence parce qu'avant une guerre économique, il peut y avoir aussi des mesures d'ingérence. Ça, on a un service qui s'en occupe beaucoup pour les secteurs industriels qui sont sensibles. C'est notre service du renseignement appelé DRSD. Et eux aussi n'arrêtent pas d'alerter là-dessus en expliquant qu'il n'y a pas non plus que les Russes, que les Chinois. Il y a aussi les Américains et nos autres alliés officiels mais qui sont les Anglais, les Allemands, etc. Donc, ces questions d'ingérence, elles sont vraiment partie prenante. Et en fait, il se passe qu'on a misé, enfin, c'est pas qu'on a misé, mais on a priorisé sur la lutte contre le terrorisme ces dernières années, à raison d'ailleurs, mais au détriment d'autres secteurs qui devraient continuer à être encore agrandis, des secteurs où les services devraient être encore présents, où on devrait avoir plus de moyens pour les aider à lutter contre ces ingérences qui sont vraiment protéiformes et en grand nombre. Voilà aussi la naïveté qui peut apparaître et notamment là-dessus ou encore sur la question de l'exploitation du renseignement. Qu'est-ce qu'on va faire des informations ? Comment va-t-on les exploiter pour en tirer des conclusions pertinentes au niveau politique ? Donc là, c'est au niveau gouvernemental, bien sûr. Alors, vous avez sulevé beaucoup de questions et notamment, c'est vrai qu'en termes de guerre économique, on peut citer la célèbre affaire et il y en a eu beaucoup d'autres, la célèbre affaire Alstom où finalement, on se rend compte qu'on n'avait aucune formation quand on revient sur cette affaire, aucune formation des PDG, des directeurs français d'Alstom qui ont pu se faire arrêter, ont pu subir du chantage, etc. Tout ça parce que nous étions aussi, ça pose d'autres questions, soumis à la réglementation américaine via notamment le Cloud Act. Donc, pourquoi sommes-nous encore une fois si tendres ou si résilients avec les Américains sachant qu'on peut en citer d'autres ? Avec Julian Assange, on avait découvert que tous nos présidents français étaient sur écoute depuis une trentaine d'années et malgré tout, on continue de laisser faire d'une certaine façon. J'ai cité l'affaire McKinsey, alors là, c'est un cabinet privé, mais ça pose encore quand même des questions d'ingérence. Là, on est vraiment... Moi, c'est ça qui m'a fait rire presque dans ce rapport. Sacha Houillet qui dit attention, les Macron-lix ou le phénomène sur les Brexit, mais rappelons-nous juste l'année dernière, McKinsey, les prises de position du gouvernement pendant la gestion du Covid étaient le texte repris par le cabinet de conseil, enfin, écrit par le cabinet de conseil McKinsey. Si ça, ce n'est pas de l'ingérence étrangère, je ne sais pas où nous sommes et pourquoi ce rapport existe. C'est vraiment la question là-dessus à l'enjouillet aussi. C'est le fait que même si on commence à tirer des conclusions sur la naïveté, etc., on a l'impression qu'on est complètement aveugle sur tous ces sujets qui se répètent tous les jours, McKinsey, Alstom, les alertes d'Assange, etc. C'est là où on retombe dans la naïveté, si vous voulez. On a beaucoup de gens chez nous, dans notre pays, dans les élites, ont du mal à croire que des alliés puissent être, dans le définitif, puissent jouer à un jeu qui n'est pas le nôtre. Vous l'avez évoqué avec toutes les affaires récentes, en définitive, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans ces affaires de guerre d'influence, de pression, d'espionnage qui sont évoquées dans le rapport, on voit bien qu'ils ont raison dans ce qu'ils racontent, mais comme ça est dit, c'est partiel et les gens n'ont du mal à comprendre que ça se passe ailleurs. Et oui, en vous écoutant, je pensais à une chose qui m'a beaucoup intéressé à une époque, c'était quand il y a eu la fameuse affaire des Russes qui ont attaqué les Américains avec des messages d'influence envoyés pendant l'élection d'Hillary Clinton à l'époque, contre Obama. Et Hillary Clinton, en réalité, on découvre, quand vous vous regardez, vous découvrez que deux ans plus tôt, à l'élection de Poutine en Russie, les Américains avaient fait une campagne d'influence pour monter l'opposition contre Poutine. et il y avait une énorme manifestation à Moscou qui avait été faite et les Russes, sur le départ, ils ne comprenaient pas non plus, ils disaient, mais comment ça se fait qu'il y ait cette manifestation alors que l'élection s'est faite et puis clairement ? Et la réalité, c'était une manipulation par les Américains. Et Poutine, pour se venger, a fait la même chose contre Hillary Clinton qui avait été à l'origine de cette opération, il a fait la même chose aux États-Unis. Donc, on voit bien que dans ces campagnes d'influence, il y a plein de choses qui se passent que nous, on ne voit pas forcément mais qui en définitive vont complètement changer la mentalité des gens. Regardez, regardez par exemple, chaque fois qu'il y a quelque chose, regardez la guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine, on ne peut pas dire que l'OTAN n'a pas fait une énorme, une énorme campagne d'information et d'influence pour justifier cette guerre avec de bonnes raisons. Je ne vous dis pas que bonne ou mauvaise mais il y a eu indiscutablement de ce côté-là une campagne extrêmement forte. Mais on sait que l'OTAN est présent depuis 2014 sur place. Exactement. Et donc, on sent maintenant, alors on a découvert peu à peu par d'autres, parce qu'il y a des campagnes d'influence des autres aussi, il ne faut pas se leurer. On a découvert peu à peu que ce n'était pas exactement le schéma qu'on nous avait raconté. Et chaque fois, c'est la même chose en définitive. Alors, pour s'en sortir, il faut être extrêmement méfiant mais être méfiant avec tout le monde. Cette nécessité de méfiance, si vous voulez, c'est ça, qui est très important que ce rapport en définitive partiel montre, c'est qu'il faut qu'on aille plus loin et qu'on sensibilise nos dirigeants, nos dirigeants d'entreprise, nos dirigeants politiques, il faut qu'on les sensibilise au fait que, comme disait le général de Gaulle, nous n'avons pas d'amis. Nous n'avons pas d'amis parce que tous les pays sont concurrents de nous. Tous les pays, ils jouent leur jeu. Quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, les désaccords entre la France et l'Allemagne sur les problèmes de défense, tous les projets franco-allemands de défense, les uns après les autres, les Allemands les font tomber. Oui, mais pendant des années, on a travaillé dessus, on a échangé, il y a des informations qui sont parties de l'autre côté et on les a perdus puisque ça n'aura servi à rien puisqu'ils les auront récupérés et on ne fait pas le projet final. Oui, et puis... C'est tout un mélange. Oui, et d'ailleurs, ce rapport, encore une fois, naïf, allons-y clairement, qui, dans ses recommandations, propose de créer une forme de contrôle européen de l'information, notamment l'information en ligne. Alors là, on voit bien qu'il y a encore une erreur puisqu'on a bien vu que, comme vous l'avez dit, entre guillemets, l'ennemi, l'influence étrangère peut venir même de nos alliés européens. Mais bien entendu, il faut donc un contrôle national. Quand on dise au niveau européen qu'il faut faire quelque chose au niveau européen, pourquoi pas ? Faire mettre des règles en place au niveau européen, on peut très bien le faire, mais ça ne vaut pas pour autant baisser la garde au niveau national. C'est là où je suis très réservé par rapport à cette proposition. Ça doit s'accompagner. Là, on a un juriste avec nous, il peut en l'expliquer mieux que moi. On va se tourner vers l'excitement. On est face à une proposition qui en définitive oublie complètement la nécessité de se protéger nous-mêmes. Parce que si vous bloquez au niveau... c'est l'histoire de Schengen. Schengen est parti d'une belle idée de dire on va contrôler aux frontières extérieures et on supprime les frontières intérieures. Ça facilitera les échanges. Superbe ! Seul problème, c'est quand un voyou ou un autre ou un terroriste ou ce que vous voudrez rentre quelque part dans un pays peut se balader partout. Alors là, on dit évidemment, ce n'est pas ce qu'on avait prévu. Alors, Alexis Depraud, cette question, on va dire, juridique sur un meilleur contrôle de ce qui se passe et des ingérences étrangères. Faut-il réagir au niveau européen ? Faut-il réagir au niveau national ? Ou les deux, mais comment ? Alors, ça peut soulever beaucoup de questions, mais en soi, déjà, le contrôle au niveau européen serait effectué par qui ? Sur quelle base ? Quelles informations doit-on contrôler ? Quelles réglementations doit-on faire ? Ça mettrait beaucoup trop de temps et ça ne serait pas, je pense, efficace puisque de toute manière, les États, et en raison, parce qu'ils sont souverains, pourraient choisir de refuser puisque si un État serait d'accord pour qu'on contrôle telle ou telle influence, un autre État serait beaucoup plus suspicieux. Imaginons si l'on devait contrôler un thème, par exemple, celui de la Russie. Je ne crois pas que la Hongrie aurait envie de participer à la réglementation sur le contrôle des informations venant de Hongrie. Un contrôle national serait déjà plus pertinent, mais qui en fait y participerait et n'est-ce que ça ne serait pas une forme de censure ? La question aussi se pose. La question se pose parce que finalement, les influences, elles ne sont pas… Si on part du principe où il y a des informations qui participent pas une forme de propagande au sens large bien sûr, mais sur les réseaux sociaux pour participer à la création d'événements sur tel ou tel sujet. D'accord, mais sur le reste, comment fait-on ? Je pense que le contrôle de ces influences doit se faire plutôt en interne par rapport à ceux qui prennent les décisions. Monsieur Juillet parlait de la question avec les Allemands mais on a aussi perdu cette question, on a perdu le contrat avec les fameux sous-marins australiens, en Australie. Donc en gros, ici, la guerre d'influence des Américains, elle ne s'est pas faite sur Internet, sur les réseaux sociaux, elle s'est faite en amont, en interne et finalement, on a perdu ce très juteux marché. Donc finalement, je ne pense pas qu'il faut ajouter du contrôle à du contrôle, il faut laisser les personnes et les enquêteurs compétents pour voir déjà quelle influence il y a et à quel niveau parce qu'on ne peut pas non plus tout contrôler et regarder ce qui se passe. Après, l'influence, bien sûr, on peut l'observer de manière normale et classique sur les réseaux sociaux et voir comment ça se passe. Là, prenons le sujet aujourd'hui très polémique sur le conflit entre Israël et le Hamas, les qui, vont participer de l'influence de l'organisation de tel ou tel événement. Ça, c'est une question qui peut se poser mais je ne pense pas qu'il faut encore un organisme de contrôle. C'est juste que certains services enquêteurs pourront, que ce soit de renseignements ou de police, voir à peu près les réseaux d'influence qu'il peut y avoir. Question toute bête, qui y a-t-il derrière la France insoumise pour l'organisation de tel ou tel événement pro-Palestine ? Parce que je ne pense pas qu'ils sont les seuls, parce qu'ils doivent être aidés par des associations par avant qui, si on cherche bien, seraient potentiellement affiliés au réseau turc, au réseau cataric. Voilà. Donc l'instauration d'une structure de contrôle n'est pour moi pas forcément la plus pertinente parce qu'on a déjà de très nombreuses structures de contrôle et on ne va pas non plus limiter l'action. Et j'ai envie de vous dire, si on contrôlait l'action des réseaux d'influence sur Internet, rien n'interdit le lendemain qu'il y ait un nouveau moteur de recherche, qu'il y ait de nouveaux réseaux sociaux et que l'influence continue quand même. Parce que le risque, et en effet, vous avez raison de le soulever, Alexis Depraud, le risque de ces contrôles, c'est qu'en effet, il n'aille que dans un sens et que finalement, encore une fois, on n'entende qu'une version des faits. On a pu voir d'ailleurs pendant le conflit Ukraine-Russie que Russia Today était interdit en France, interdit de diffusion. Bon, pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, il faut appliquer cette règle à tous et tout de suite, ça empêche aussi d'avoir un débat clair sur les sujets. Et comme l'a rappelé tout à l'heure Alain Jouillet, il est bon, nous, d'entendre finalement toutes les versions s'il y a une influence, au moins qu'elles s'opposent les unes aux autres. Comme ça, ça peut permettre à la vérité d'émerger de ces oppositions. Ici, en fait, on est dans l'interdiction à chaque fois d'une ligne. Donc là, ici, la Russie, cette fois, sur l'Israël-Palestine, on voit qu'a priori, les manifestations pro-palestiniennes sont... Enfin, il y avait un souhait en tout cas de les interdire sur la liberté d'expression, malgré tout, peu importe l'opinion que l'on a. Donc c'est vrai que le contrôle pose question et vous souliez aussi cette question du contrôle au niveau européen. On a bien vu, en effet, qu'au niveau européen, il y avait de moins en moins d'esprits démocratiques puisque c'était plutôt Ursula von der Leyen et la Commission européenne qui prenaient les décisions, parfois sans même en avoir les compétences, notamment sur des signatures de contrat ou notamment sur des questions militaires comme la question israélo-palestinienne. Et tout ça pose de grandes, grandes questions. On voit bien que le peuple français, puisqu'il s'agit de nous tout de même, est de plus en plus éloigné de ces organes de décision. Alain Jouillet. Oui, il est indiscutable. Là, quand vous vous évoquez madame von der Leyen, il est certain que la présidente de la Commission a progressivement, depuis qu'elle a été élue, qu'elle a été nommée, progressivement, elle prend des libertés par rapport à la définition même de son rôle. Et elle prend de plus en plus une décision qui normalement ne sont pas de son ressort. Elle devrait consulter, elle devrait consulter un certain nombre des pays, avoir l'avis des pays avant de prendre des décisions. Or, visiblement, elle, progressivement, elle prend de plus en plus de pouvoir. Et ça, ça pose un problème, parce que, comme vous l'avez très justement dit, à côté, pour expliquer ça, il y a des opérations d'influence qui sont lancées et qui font que peu à peu, l'Europe prend une importance très importante au niveau dans les pays et on ne dit pas aux citoyens de ces pays, comme la France, par exemple, qu'ils auraient aussi leur mot à dire. Et ça, on l'oublie complètement, complètement court-circuité. Donc, nous sommes bel et bien face à des opérations d'influence. Oui, Alexis Depraud. Oui, je voulais juste dire qu'on ne peut pas se reposer aujourd'hui sur l'Union européenne. Je sais qu'il y a eu tellement d'informations ces derniers temps qu'on ne peut pas tout garder en tête, mais il y a quand même eu le scandale au niveau du Parlement européen du financement de la corruption par le Qatar, des élus du Parlement européen. Donc, demander qu'il y ait un contrôle au niveau de l'Union européenne par des personnes qui pourraient être influencées très fortement par plein de pays, il n'y a pas forcément que le Qatar d'ailleurs, mais là, c'était cette affaire. On ne peut pas demander ça. Il y a déjà beaucoup de corruption au niveau national. J'aime à penser qu'il y en a encore plus au niveau de l'Union européenne parce que les enjeux sont encore plus forts. La question d'un contrôle ne se pose pas au niveau européen. Elle ne doit pas se poser à l'heure actuelle. D'accord. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas vers ça qu'on se dirige. On se dirige plutôt vers un contrôle non seulement de l'expression. On l'a dit, on en avait parlé du DSA, notamment Digital Service Act qui est censé limiter la liberté d'expression sur les réseaux pour mieux la contrôler. et on le voit aussi avec ce rapport, un meilleur contrôle également de l'influence étrangère qui passerait par différentes méthodes. Alors, une question que je voulais vous poser à tous les deux. On parle de naïveté depuis le début, c'est ce que dit le rapport. Moi, je voudrais vous demander justement, est-ce qu'on est vraiment dans la naïveté ici ou est-ce qu'on n'est pas dans la complaisance voire la corruption ? Alain Jouillet, on dit naïveté de nos élus, par exemple. Ah bah zut, on ne savait pas sur l'affaire Alstom, on ne savait pas sur nos présidents, on ne savait pas sur McKinsey. Ça fait quand même beaucoup de naïveté, non ? Pour des élus qui sont censés être en haut de l'échelle de l'information. Je crois qu'effectivement, vous avez vous-même donné en partie la réponse. Il est évident qu'il y a beaucoup de choses qui se croisent là-dedans. Bon, indiscutablement, il y a de la naïveté, il y a des gens qui ne sont absolument pas préparés, psychiquement, psychologiquement, ils ne sont pas préparés à cette concurrence internationale épouvantable dans laquelle tous les moyens sont bons. Ils n'y croient pas. Je pense qu'il y a les amis, les amis ne peuvent pas nous faire ça, ce qu'il faut. Bon, ça c'est le premier point. Ça c'est la partie naïveté. Alors, qui est de la corruption et qui fasse que les gens se fassent plus ou moins acheter ou convaincre ou se laissent convaincre, ça il n'y a pas de doute non plus. On sait bien que régulièrement, heureusement, tous les politiques, tous les dirigeants ne sont pas corrompus, heureusement. Mais il y en a. Il y en a et ça joue aussi parce qu'il suffit de quelques-uns, comme toujours, un verre pour rien de plus entier. Sur l'affaire Al-Somme, il me semble que c'était M. Proglio, je ne sais plus lequel, qui avait révélé les sommes exorbitantes qui avaient été délivrées à certains, au mari de Mme Pécresse notamment, et d'autres, pour la signature de ces contrats américains et la vente de la partie de ces téléphones. C'est un peu compliqué parce que là, ce qui n'est pas ça, c'est quand Alstom a été vendu aux Américains, effectivement, les cadres qui ont été licenciés ont touché des primes. Alors, quand évidemment, certains de ces cas ont été repris ensuite par les Américains, ça posait quelques problèmes. Et quand d'autres, on a vu l'indemnité qu'ils ont touchée de départ, qui a pu être versée dans des pays étrangers pour ne pas payer d'impôts, ça posait encore d'autres questions. Oui, bien sûr, il y a des affaires de corruption, il y a des affaires de copinage, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se mélangent. Mais je crois que, si vous voulez, heureusement, il y a aussi les médias qui jouent leur rôle parce que les médias, en définitive, sont un peu, dans notre système, dans notre société actuelle, les médias jouent un peu le rôle que devrait faire la justice. C'est-à-dire que ce sont les médias qui sortent les affaires. Ce n'est pas la justice, malheureusement, chez nous, ce sont les médias. Mais c'est comme ça. Et ça peut rendre service parce que ça permet, justement, de dire de temps en temps, on met un coup d'arrêt grâce à ça. Et vous avez vraiment l'impression que les médias jouent leur rôle aujourd'hui ? Pas toujours. Moi, je pense que non, je suis réservé là-dessus. Ce que je dis simplement, c'est que, pour certains nombres, dans un certain nombre de fois, ce sont les médias qui ont sorti des affaires de corruption que l'establishment ne voulait pas voir sortir. Oui, tout à fait. Ça, surtout. Et qui ensuite entraînent des enquêtes. C'est ce qui s'est passé notamment avec l'affaire McKinsey. C'est ça. Et après, il y a des enquêtes. Mais regardez l'affaire McKinsey. L'affaire McKinsey, elle a fait beaucoup de bruit. Mais le résultat final, où l'on a pas ? Oui, il n'y en a pas parce que le PNF, le Parquet national financier, a été saisi de trois chefs d'accusation. Enfin, c'est auto-saisi. Mais évidemment, le PNF, on a remarqué, pouvait avoir une célérité différente en fonction qu'il s'agit de François Fillon ou d'autres. Exactement. François Fillon, il se saisit en 36 heures. Ma question, on attend toujours. Et entre temps, les contrats continuent à se faire. Donc, c'est là où on voit aussi qu'il y a des... On dirait, on laisse faire. C'est pour ça que je faisais cette question de forme de corruption. Voilà, exactement. Alors, je me tourne vers vous, Alexis Depraud. Même question. Naïveté, complaisance ou corruption ? En fait, il y a un peu d'étroit. Il ne faut pas voir de la complaisance partout. Il y a beaucoup de naïveté. Il y a beaucoup d'idées préconçues. Moi, je voulais juste rappeler quand même qu'en 2014, quand Jean-Jacques Hurvois avait publié son rapport de la délégation parlementaire au renseignement, il avait fait tout un chapitre sur l'affaire Edward Snowden. Donc, Edward Snowden, qu'on peut appeler un lanceur d'alerte, certes, mais c'est quand même dans cette histoire tout un chapitre de ce rapport qui nous parle des millions et voire des milliards de données qui ont été volées par la NSA à des fins économiques parce qu'on disait lutte contre le terrorisme, Mais non, la lutte, c'était 20%. Et 80% du reste, c'était que des informations provenant de l'économie et de nos industries. Et donc, normalement, ça fait presque 10 ans maintenant qu'on devrait se douter que notre allié est le plus important et nous volent des informations, profitent de l'ingérence à travers le renseignement électromagnétique. Et donc, il y a de la naïveté parce qu'on passe à autre chose et puis, aujourd'hui, on est sur le règne de l'immédiateté. Donc, on va se focaliser sur tel point de sujet d'ordre de sécurité, de terrorisme, etc. Et donc, il y a beaucoup de naïveté, il y a de l'immédiateté et ensuite, il y a aussi de la complaisance. C'est-à-dire que, là, le grand débat, à chaque fois, ce sont que nos élus jouent les vierges et farouchés quand on les soupçonne, quand on les accuse, mais d'abord, je préfère dire soupçonner parce qu'il ne faut pas non plus être juge et procureur, et d'affaires de corruption. Pourtant, on le voit bien, il y a quand même de la complaisance à travers des dossiers ou des financements. Effectivement, et puis, là, je crois qu'il y a quand même aujourd'hui des soupçons quand même très forts sur le financement lié aux Jeux olympiques à Paris, sans aller plus loin. Mais il y a de la complaisance, il y a de la corruption, mais après, une complaisance qui peut être d'ordre parfois politique, mais qui se transforme très généralement à des fins lucratives. Et puis, il y a de la naïveté parce qu'effectivement, il y a de l'impréparation par rapport au danger parce que certaines personnes pensent être totalement compétentes en disant « mais non, c'est bon, je vais m'en occuper, je gère ». On a face à nous des alliés qui sont des ennemis extrêmement puissants, qui sont proactifs, alors que nous, nous sommes toujours dans le débat. dans la réaction dix ans plus tard. Exactement. Juste une petite anecdote et après, je laisse parler, mais j'avais un enseignant qui était dans le corps diplomatique. Et il nous demandait, à nous étudiants, donnez-nous des exemples de guerre, la guerre conventionnelle, force spéciale, psychologique. Je lève la main, je dis la guerre économique. Et là, ce monsieur qui était membre du corps diplomatique me dit « Monsieur, la guerre économique, ça n'existe pas ». C'est quand même assez compliqué, d'autant plus que quelques jours auparavant, j'avais croisé le directeur de l'école de guerre économique, Christian Arbulot. Alors justement, pardon, je vous coupe moi-même pour dire que ce qui est très intéressant en réaction au rapport qui vient de publier du 9 novembre que nous citons, rapport de la délégation parlementaire au renseignement, il y avait un rapport sous la direction de Christian Arbulot, donc de l'EGE, de l'école de guerre économique, sur qui est l'ennemi publié, il me semble, l'année dernière. Et en fait, là, pour le coup, étaient cités, évidemment, Chine, Russie, mais en premier, les Américains et l'Allemagne. Donc, voilà, pour remettre les choses dans l'ordre. Je ferme ma parenthèse, je vous redonne la parole, Alexis Despros. Désolé. Non, mais vous avez raison. En fait, ce que je voulais juste te dire, et puis, pour laisser ensuite parler M. Gilles, il y a aussi bien de la naïveté que de la complaisance et de la corruption. De la naïveté, de la bêtise parfois, mais de l'impréparation. Oui. et puis, effectivement, de la complaisance pour des intérêts aussi bien politiques qui peuvent se transformer ou qui sont directement par intérêt lucratif. Mais en fait, on ne peut pas, je crois, tout mettre sur le dos de la complaisance ou d'un projet obscur. Je crois que l'argent et la naïveté sont surtout les maîtres au mot de ces... Oui, l'argent, ça fait déjà de la corruption. Justement, à ce sujet, je me tourne vers vous, Alain Jouillet, on va conclure sur cette question. Comme le dit Alexis de Pro, finalement, le contrôle ne suffira pas. Il faut surtout, finalement, d'après ce que je comprends, à Alexis de Pro, développer peut-être tout simplement un meilleur renseignement et peut-être aussi une meilleure formation, déjà, à la base, parce qu'on a vu votre exemple de votre professeur. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la réponse est toujours plus de contrôle et donc plus de contrôle, notamment, de notre expression via des actes comme le DSA Act, justement, qui est censé mieux contrôler. Est-ce que finalement, je ne sais pas si c'est utilisé ou pas, mais en tout cas, la réponse est-elle bonne et finalement, au lieu de protéger mieux les Français, parce qu'on parle de nous aujourd'hui, est-ce qu'il ne nous restera pas toujours plus nos libertés ? Alain Jouillet. Je crois que faire uniquement, on le sait dans tout le problème sociétal, on ne peut pas faire que de la répression. Il faut aussi faire de la formation, il faut faire de la sensibilisation. Il est évident, par exemple, que dans les écoles, dans les grandes écoles, dans les écoles d'ingénieurs, mais également dans les facultés, dans les universités, on devrait apprendre à nos futures élites, à nos futurs responsables, de tous ordres, les risques qu'il y a. L'ingénieur, il faut qu'il apprenne qu'en face de lui, il peut y avoir des gens qui vont lui piquer son secret d'entreprise. Je suis très frappé dans la recherche, par exemple, de voir la naïveté des chercheurs français, pour la plupart d'entre eux, qui mettent tout sur le net, sur l'Internet, ce qu'est-ce que c'est bon, et qui dévoilent des années de travail et de recherches très pointues qui vont être utilisées par d'autres dans d'autres pays. Et après, quand ils se font voler, ils sont surpris. Malheureusement, on est aujourd'hui, on a un problème. Dans tous les domaines, c'est pareil. On veut faire de la répression. Alors on dit, je sors une loi. Alors là, les lois en France, on est les champions. On rajoute des décrets et des lois tous les jours, alors on est contents, et on dit, ça y est, j'ai réglé le problème. Non, ne réglez pas le problème en tapant et en disant, vous aurez une amende, vous serez condamné. Vous ne réglez pas, d'une part, parce que les gens, il faut d'abord expliquer pourquoi, les sensibiliser, les former, et puis ensuite, parce qu'en plus, alors ça, c'est typiquement français aussi, de toute manière, les lois, elles ne sont pas appliquées. parce qu'il n'y a pas les gens pour les contrôler. Et il y a certains contrôles, mais il n'y en a pas tous. Et d'autre part, vous avez aussi une justice qui, on le sait très bien pour de multiples raisons, ne se verse pas totalement. Alors je ne vais pas rentrer dans le problème de la justice. Oui, ce sera, je vous propose qu'on vous réinvite Alain Jouillet sur ce sujet et sur plein d'autres. Merci beaucoup à vous deux, Alain Jouillet, Alexis Depraud, Alain Jouillet, je rappelle, ancien directeur de la DGSE, Alexis Depraud, spécialiste en droit du renseignement et auteur de ce livre, Le contrôle parlementaire du renseignement aux éditions Berger-Lavreau. Merci beaucoup à vous deux. On a compris, naïveté, voire plus, si affinité, en tout cas, de notre élite pour nous protéger de la gérance, j'allais dire, américaine, en tout cas étrangère qui n'est pas que russe et chinoise, mais également américaine et allemande, par exemple, il y en a d'autres. Merci beaucoup à vous deux. Sous-titrage Société Radio-Canada